bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien il ya quelques semaines je vous ai posté une vidéo concernant la recharge que je n'arrivais pas à stopper je vous enverrai tout ça dans les dans la description je vous mettrai le lien je vous ai aussi posté une vidéo il ya quelques jours où j'avais perdu toutes les programmations liées aux heures creuses donc le départ automatique donc concernant la première vidéo oui je sais pas si vous en souvenez j'appuyais souvent sur j'appuyais tout le temps sur le bouton arrêt recharge et cela prenait ça ne prenait pas du tout en compte la recharge à chaque fois là comment dire la recharge s'arrêter et repartait de plus belle je n'avais pas compris ce qui se passait et la vidéo que je vous ai posté aussi vendredi dernier comme je vous le disais à l'instant j'avais perdu toute la programmation de recharge automatique et je n'arrivais plus à rentrer de 2 de programmation ok hier samedi 11 il m'est arrivé une autre galère donc j'avais l'écran de mon néniac qui était tout noir tout sombre aussi bien l'écran de vitesse que l'écran principal d'infodivertissement donc je n'ai pas compris ce qui se passait j'ai contacté l'assistance skoda qui m'a envoyé un dépanneur de toute façon la vidéo là je vous la balance et vous verrez tout ça après le skoda ignac reste un véhicule vraiment plaisant donc c'est pas parce que j'ai eu ces problèmes là que pour moi tout change enfin rien ne change c'est un véhicule qui est encore agréable qui me surprend de jour en jour mais comme tout véhicule barré d'électronique c'est sûr que un jour ou l'autre j'aurais rencontré des problèmes après je pense que je suis tombé sur un véhicule enfin comme on dit une mauvaise série donc c'est les tout premiers véhicules j'ai rendez vous avec skoda le 29 pour le problème de charge mais je pense que donc aujourd'hui on est dimanche donc j'ai rendez vous avec le 29 juillet mais je pense que demain lundi vu que là je suis en congé j'irai chez eux directement et je leur montrerai les deux vidéos parce que faut vraiment que qu'ils fassent quelque chose parce que je vais partir tout le mois d'août je vais parcourir entre 2500 et 3000 kilomètres je pense que si dans le sud de la france j'ai une galère avec les gnacs ça va pas trop le faire donc vous verrez je vais vous balancer la vidéo là que je vais mettre que je veux faire vous je vais vous faire un montage avec celle ci c'est quand même très impressionnant et puis dans tous les cas je vous tiendrai au courant pour la suite l'écran il fonctionne plus le truc du kilométrage c'est bizarre mais c'est un truc de fou il n'y a plus rien qui fonctionne je vais appeler skoda je vais appeler l'assistance en direct ma parole c'est un truc de dingue j'attends 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 la voiture du coup je sais même pas combien de kilomètres en jour l'écran s'allume plus il n'y a plus rien qui fonctionne les deux écrans ils ont lâché ah ouais mais là ça devient grave là franchement c'est grave bon après toute cette mésaventure j'ai décidé de garer mon véhicule derrière le parking qui se trouve derrière chez moi là parce que j'ai eu le gars de l'assistance et il m'a dit qu'il arrive avec un plateau et j'avais peur que le plateau ne puisse pas rentrer dans ma résidence bref après tout ça ce qu'on a fait c'est qu'on a essayé d'éteindre et de rallumer le véhicule au moins une dizaine de fois cela n'a pas fonctionné et il m'est arrivé j'ai pensé directement après ça à éteindre le véhicule à plusieurs reprises reboot et l'ordinateur donc j'ai reboot et une fois deux fois et au bout de la troisième fois l'ordinateur la faute à aimant c'est s'est rallumé et quelques secondes après c'est l'écran principal de vitesse qui s'est rallumé donc on n'a pas compris ce qui se passait mais comme je vous le disais tout à l'heure donc demain matin je me rendrai directement chez skoda et on va essayer de voir ce qui s'est passé puis qui trouve une solution parce que moi je peux pas partir comme je vous le disais tout à l'heure en vacances avec un véhicule qui risque de tomber en panne ouais c'est pas c'est c'est pas très cool après on sait que que beaucoup de véhicules ont des problèmes que ce soit une skoda une volkswagen une tesla une audi ou une porsche je voulais dire les véhicules avec des électroniques avec beaucoup d'électronique c'est sûr que les premiers mois ce n'est pas très 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 fiable mais bon promis je vous tiendrai au courant de tout ce qui se passera par la suite allez ciao